Laurie Tillman, ses confidences sur nouvelle vie de célibataire Un changement de vie En mai 2022, Laurie Tillman a annoncé sa rupture avec Juan Arbelahé. L'ancienne reine de beauté et le chef révélée dans l'émission Top Chef étaient mariés depuis la fin de l'année 2019. Un peu plus de deux ans de mariage plus tard, ils ont décidé de mettre fin à leur histoire. Sans pour autant se déchirer. Après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partagerons restent et resteront intacts. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Avaient-elles écrit sur son compte Instagram En septembre 2022, après un bel été rythmé par les sports nautiques, Laurie Tillman a évoqué sa vie de célibataire dans son propre podcast. Comment tu fais ? Pour elle, cette rupture a avant tout été une nécessité pour penser davantage à elle, j'ai décidé de vivre seule. A explorer, voyager, me reconnecter à moi, aux autres, à la nature et aussi à lire. Beaucoup lire, une activité que j'avais quelque peu délaissée ces dernières années. Par manque de temps, d'attention, ou d'intérêt. Virgule a-t-elle détaillé. Six mois après l'annonce de sa rupture, Laurie Tillman tire un bilan ensoleillé de son célibat. Celle qui apprécie particulièrement le surf a posé ses valises sur la côte basque pour continuer de se ressourcer. A l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères de Télestar, elle a évoqué sa nouvelle vie, là. Je vous parle depuis la plage d'Anglais avec un magnifique coucher ce soleil. J'ai passé l'après-midi à surfer. Je suis en train de faire ma retraite personnelle. Je viens de passer dix ans à charbonner et j'ai besoin de recul. Quand je travaille, je suis une bosseuse acharnée, j'aime les décharges d'adrénaline. Mais je me recharge au contact de l'océan, les pieds dans l'eau, en nageant ou en surfant. Côté cœur, la belle veut prendre son temps. Elle n'est pas pressée de revivre une histoire sous les projecteurs, les choses se feront en douceur. Sans que j'aie besoin de les annoncer. Un changement radical.